Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. L'utilisation diminue sur le Bitcoin et l'Ethereum après que les deux monnaies ont atteint des sommets historiques en matière de frais de transaction et de valorisation du marché lors de la récente reprise. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 1% soutenu par la réouverture de l'économie européenne et la hausse de la demande américaine après une chute des prix due à l'augmentation des cas de coronavirus en Asie et à des données manufacturières chinoises décevantes. Le cours de l'euro-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. Selon l'indicateur Williams, nous sommes dans un marché suracheté. La paire dollar australien dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur ROC donne un signal haussier. La paire dollarienne japonais a connu une correction baissière lors de la dernière session chutant 2,2%. L'indicateur Williams donne un signal haussier. La paire livre sterling dollar a connu une légère hausse 2,2%. Lors de la dernière session, l'indicateur oscillateur ultime indique un mouvement baissier. Les mises en chantier de logement aux Etats-Unis seront publiées à 12h30 GMT. L'indice Redbook des Etats-Unis à 12h55 GMT. La vente aux enchères des obligations à 52 semaines des Etats-Unis à 15h30 GMT. Le stock API hebdomadaire de pétrole brut des Etats-Unis sera publié à 20h30 GMT. L'indice de l'industrie tertiaire du Japon à 4h30 GMT. Les minutes de la réunion de la RBA de l'Australie à 1h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada